Musique Vieillir sereinement, passer le cap des 85 ans, comme 1,4 million de personnes aujourd'hui dans notre pays, tout en restant évidemment en bonne santé, surpoids, diabète ou encore maladies cardiovasculaires. Comment bien vieillir et prévenir les maladies liées à l'âge ? Pour en parler aujourd'hui, je reçois le docteur Jean-Marie Vettel, gériatre. Bonjour docteur. D'abord, première question, c'est quoi vieillir ? Eh bien, vieillir, c'est attraper des maladies les unes derrière les autres et chacune de ces maladies va laisser des séquelles. Quand vous achetez une voiture, elle est belle à l'intérieur, à l'extérieur. Dix ans plus tard, elle est moins belle à l'intérieur, à l'extérieur. Eh bien, le vieillissement, c'est pareil. C'est des maladies successives que vous allez rencontrer et qui vont vous laisser des séquelles. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes ? Ah ben, c'est la première grande inégalité. C'est que vous êtes programmé pour vivre entre 85 ans et 120 ans, selon vos parents, vos grands-parents et vos arrière-grands-parents. Et si vous êtes une femme, eh bien, vous avez une programmation qui, a priori, vous fera vivre plus longtemps qu'un homme. Nous sommes des petites choses, fragiles, et nous mourrons dans l'ensemble plus tôt que les femmes. Alors certes, on fait beaucoup plus de bêtises sanitaires que les femmes, et elles sont en train de nous rattraper, mais néanmoins, quand même, les femmes vivent plus longtemps que les hommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'âge physiologique et l'âge calendaire ? Alors, l'âge calendaire, c'est l'âge de votre carte d'identité. Je connais des gens de 55 ans qui en font 85, et je connais des gens de 85 ans qui en font 55. Et ça, c'est parce que certains, un, ont un bon capital génétique, et surtout, ont bien su slalomer entre les maladies, et c'est de ça que je vais essayer de vous parler après. – Dans une société de communication où l'image prime, vous, en tant que docteur, il est préférable d'avoir un bon âge physiologique que calendaire, si j'ai bien compris. – L'âge physiologique, il n'y a que ça qui compte. Ma carte d'identité, ce n'est pas mon problème. J'ai 112 ans. – Quelles sont les maladies, d'ailleurs, qui accélèrent le vieillissement ? – Il y a toute une tripatouillée de maladies qui accélèrent le vieillissement. Il y a des maladies, d'abord, et puis il y a aussi des comportements. Alors, les maladies, c'est le diabète, c'est l'obésité, c'est les cancers, c'est toutes les maladies qu'on est capable d'inventer. Mais il faut savoir qu'énormément de maladies sont parfaitement évitables. Si vous ne faites pas de parachute, si vous ne conduisez pas votre voiture à 200 à l'heure, si vous ne plongez pas à 100 mètres sous la surface, vous accroissez vos chances de ne pas avoir un pépin. Donc, ça s'appelle slalomer entre les maladies. C'est plus ou moins difficile. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de sida, pas de femme. Mais est-ce que la vie garde du sel ? Est-ce que la vie garde du sel si vous supprimez tout ? Cela dit, vous mettez le maximum de chances de votre côté de vieillir lentement, c'est-à-dire d'avoir le moins de séquelles possible si vous ne chopez pas toutes ces maladies. – Mais quand vous dites pas de femme, vous plaisantez, c'est une forme d'humour. – Bien sûr, bien sûr. Les femmes, au contraire, c'est pour la stimulation intellectuelle, et les femmes pour les femmes, c'est les hommes. Ce qui est le plus important, à côté d'éviter toutes les maladies, c'est de faire marcher sa cervelle, d'avoir des contacts avec les autres, parce que la cervelle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et si vous êtes confiné à domicile, et c'est le grand danger chez les gens âgés, même ceux qui sont en bonne santé physique, c'est qu'il n'y ait plus de contact avec les autres, qu'ils se confinent chez eux, qu'au mieux ils regardent un petit peu la télé, et ça c'est catastrophique pour l'ensemble du vieillissement et l'ensemble du corps. – Alors, je me permets d'insister, je vais revenir à ma partie sexe, j'ai lu, évidemment en préparant cette émission, que le sexe était un vecteur de prolongement de la vie. Avoir une bonne sexualité peut prolonger la vie, par exemple, de 10 ans. Est-ce que c'est une idée reçue, est-ce que c'est une réalité ? – Mon cher, il faudrait savoir, qu'est-ce que vous entendez par sexualité ? Il y a la sexualité du cœur, et il y a la sexualité en dessous du nombril. Bon, c'est différent. – Et donc, la sexualité du cœur, elle perdure jusqu'à 140 ans. La sexualité physique, elle, elle commence à être plus difficile, aussi bien chez l'homme que la femme, d'ailleurs, et le vieillissement de la sexualité est différent mécaniquement chez l'homme et chez la femme. – À partir de quel âge ? – Oh, à peu près commencer vers 55-60 ans. – Ah oui ? – Chez les femmes, à partir de la ménopause, mais les hommes aussi ont l'anthropause, et ça ne fonctionne plus comme avant, mais c'est toujours merveilleux quand même. Et ça garde en vie très longtemps. – Docteur Jean-Marie Vettel, je vous connais un petit peu, et je sais que parfois on n'est pas d'accord lorsqu'on discute en coulisses, notamment sur ce que vendent aujourd'hui les laboratoires via les pharmacies. Moi, je trouve que les pharmacies deviennent de plus en plus commerçants dans l'âme, et il y a du paramédical partout, comment rajeunir, comment ne pas vieillir, les oméga-3, la vitamine D, enfin bref quoi. – Non, non, on ne va pas tout mettre dans le même sac, mais a priori déjà, sachez que ce qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, c'est très souvent que ce n'est pas très efficace. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les oméga-3 et autres compléments nutritionnels que vous pourrez prendre, ça ne vous fera rien si vous pesez 40 kg de trop. – Et enfin, la vitamine D, par contre, je la mets de côté, parce qu'elle, de toute façon, elle est remboursée par l'assurance maladie, et qu'elle a plein d'effets positifs. Mais donc, ne croyez pas beaucoup prolonger votre vie si vous prenez des tas de compléments et des tas de suppléments nutritionnels, mais que par ailleurs, vous mangez comme un cochon. – C'est un truc à bobo, en fait. – C'est grosso modo un truc à gogo, et surtout… – À bobo, moi, je dis. – Moi, je dis à gogo, justement, parce que les gens croient qu'ils vont avoir la santé avec ces produits, alors qu'ils ne cultivent pas bien leur propre santé. – Merci beaucoup, docteur Jean-Marie Vettel. Je rappelle que vous étiez l'invité, et vous êtes évidemment le bienvenu à chaque fois dans Décideur Senior. Si vous voulez en savoir plus sur notre émission, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site, www.vivre-che-soi-com. Et là, vous aurez évidemment tout un boulevard d'informations vous concernant. Merci et à la prochaine fois. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501